Avant de donner la parole à notre conférencière et à notre conférencier, permettez-moi de vous les présenter. Alors, Diane, Diane Leduc est professeure titulaire au département de didactique à l'Université du Québec à Montréal. Elle est directrice de l'Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d'évaluation des apprentissages au PIVA et co-directrice du réseau PAPIER. Elle s'intéresse aux pratiques pédagogiques au postsecondaire, à la formation des professeurs et à l'évaluation des apprentissages, notamment dans des contextes artistiques. Formé initialement en architecture, son parcours professionnel témoigne d'un regard pluriel sur les disciplines. Quant à Frédéric, Frédéric Doré, il est étudiant au doctorat en éducation à l'UQAM. Ses recherches portent sur l'innovation pédagogique, les apports de la ludopédagogie en enseignement supérieur et l'évaluation des apprentissages. Il co-coordonne l'Observatoire interuniversitaire des pratiques innovantes d'évaluation des apprentissages au PIVA et agit à titre d'étudiant-chercheur sur divers projets. Sur ce, bon webinaire, mesdames, messieurs, je donne la parole à notre conférencière et à notre conférencier. Merci, Nicole. Bonjour à tout le monde. Je prends la parole en premier avec Frédéric, juste à côté de moi, loin, mais à côté. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le jeu Néo pour innover en évaluation. Donc, on va vous présenter vraiment l'ensemble du jeu. Ça nous fait plaisir de partager avec vous comment on a créé le jeu, mais aussi où il en est rendu et peut-être même à la fin aussi où est-ce qu'il s'en va. Voilà, on passe dans un diapo peut-être, Frédéric, puisqu'on a déjà été présenté, à moins que tu aies envie de te représenter de nouveau. Non, ça va. Ça va. Alors, voici le petit plan de la rencontre. Je vais vous parler de la genèse de Néo, comment c'est arrivé, les buts du jeu. Frédéric vous parlera de toute la partie centrale de la présentation, soit comment on anime, comment on fait une séance de jeu Néo, comment on joue à Néo. Donc, les joueurs, la mise en place, le déroulement de la séance. Puis, je vais revenir à la fin pour les retombées et la valorisation et la diffusion aussi du jeu. Alors, le jeu Néo, en premier, il a été pensé à la suite de mon enseignement, à l'intérieur de mes enseignements, où est-ce que ça faisait longtemps que je voulais intégrer des parties ludiques dans mes cours, puis que j'en faisais aussi, d'ailleurs, des parties ludiques dans mes cours. Puis, j'avais ce petit rêve-là de créer un jeu lié à quelque chose de mon enseignement, mais l'occasion ne s'était jamais vraiment présentée. Mais, de fil en aiguille, j'ai quand même gardé l'espoir de trouver des conditions pour faire ce jeu-là. Et c'est arrivé un peu, quand on a créé l'Observatoire sur les pratiques innovantes en évaluation, jouer dans la perspective de l'évaluation, en matière d'évaluation, permettait, en fait, de répondre à ce rêve-là. Donc, j'ai eu, j'ai demandé à Alexandre et Édith au départ, qui sont deux étudiants au doctorat. Alexandre est maintenant diplômé et conseiller pédagogique à l'UQAM, et Édith est toujours au doctorat, comme Frédéric. Ils étaient membres de l'équipe, qui sont membres de l'équipe de l'Opiva. Frédéric s'est joint à nous dans les dernières étapes du jeu. Les premières étapes étaient créées avec Alexandre et Édith. Et rapidement, on a ciblé, créé un jeu pour innover en évaluation. L'idée est vraiment restée la même dès le départ. Mais rapidement, on s'est aussi vite rendu compte qu'on avait besoin d'aide pour faire ça, parce qu'on n'était pas des spécialistes de création de jeux, même si Alexandre, c'est un super joueur, c'est un gars qui collectionne les jeux de toutes les sortes, à la fois vidéo et de table. Puis on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas tant de budget, parce qu'on voulait faire un jeu vidéo au départ, puis on nous a dit, ben là, on va faire un jeu vidéo. Ça coûte beaucoup plus de sous que ce qu'on avait. Fait que donc, on est allés tous les trois au Serious Play Conference, qui a eu lieu à Montréal, justement dans ces années-là. Je ne me rappelle plus à quelle année. Puis on y allait pour essayer de se trouver des gens et des compagnies, des entreprises en jeu, en création de jeux. Et c'est là qu'on a rencontré l'équipe de Créos. En fait, on a rencontré la directrice de Créos, qui est Caroline Julien. Et rapidement, eux, ils voulaient travailler aussi avec des chercheurs, parce que nous, bien sûr, on voulait créer le jeu en appui, bien sûr, avec ce qui se fait en recherche. Et donc, les designers de jeux, Guillaume Mercier, Louis-Philippe Belrose-Demers, Myriam Tremblay, Wim. Wim, je ne me rappelle plus de ça. Pardon, comment est-ce que c'est mon autre ami? Et par la suite, Marion Gozin, qui a remplacé Myriam Tremblay. On s'est mis à créer le jeu. Et ça a été une pure partie de plaisir qui a duré pendant... On passait un trois ans. On se voyait assez régulièrement, peut-être aux six semaines. Puis c'est surtout Guillaume qui a créé le jeu, là, qui était dédié à nous, puis qui nous a envoyé... qui nous donnait plein de devoirs. Vous allez, je vais vous l'expliquer tantôt, Frédéric, vous l'expliquera un peu, mais on avait beaucoup de devoirs à faire. Fait que, voilà, ça a été... Voilà, ça, c'était la genèse du projet. Ensuite, attends, je vais juste quitter parce que j'avais un petit truc d'allumé, puis vous me donnez une petite seconde. Je vais aller aussi quitter mon courriel parce que ça sonne dans mes oreilles. C'est pas très chouette. Ce qui s'est passé avec Cré.O., c'est qu'on a eu quatre étapes. L'étape de conception, de production, de prototypage et de diffusion. Nous, on n'avait jamais créé un jeu. On est vite tombé sur un jeu de table parce qu'on n'avait pas les moyens de faire un jeu vidéo, comme je l'ai dit. Et donc, avec Guillaume, quand on se rencontrait, c'était toujours vraiment très agréable. Et puis, on arrivait avec toutes ces idées. Puis là, bien, il nous proposait des façons de faire. Il nous proposait des mécaniques de jeu. Puis nous, après, on réagissait. Donc ça, c'était toute la phase de conception. On a fait beaucoup de sessions d'idéation. Ça a été assez laborieux au départ, principalement parce qu'on voulait un jeu sur innover en évaluation. Mais l'innovation en évaluation, il n'y a peu de recherche sur l'innovation en évaluation. Il y en a sur, ils appellent ça l'évaluation alternative, alternative assessment. Mais il n'y a pas tant de recherche sur c'est quoi l'innovation en évaluation. Donc, nous, on a eu à faire un travail à ce niveau-là pour pouvoir fournir, alimenter, nourrir Guillaume dans la création des mécaniques de jeu. Puis c'est là où on disait aussi ce qu'on voulait puis ce qu'on ne voulait pas. Et puis, j'en reviendrai tantôt sur un de ces aspects-là. Ensuite, il y a eu l'étape de production. Ça, c'est plus Guillaume qui s'en est chargé. Mais il arrivait aux réunions avec des cartes, avec des vraies cartes. Mais c'est des cartes qu'il écrivait dessus à la main. Ça fait que nous, ça nous permettait de mieux comprendre les mécaniques de jeu. Moi, surtout, parce que je ne suis pas une grande joueuse comme Alexandre. Le prototypage après, bien là, Vim a commencé à faire le graphisme et tout ça. On a fait des maquettes. On commençait à voir vraiment quelque chose d'un vrai jeu, un vrai de vrai jeu. C'était très excitant à faire. Travailler avec l'impression, tout ça. Puis la diffusion, bien, on va y arriver vers la fin de la présentation. Mais on a fait un lancement. Puis là, on fait la promotion. Puis on a développé des recherches autour de ça aussi. Alors, le jeu Néo, c'est assez simple, au fond. Mais je vais vous avouer que pour arriver à cette simplicité-là, comme je l'ai déjà mentionné, on a travaillé fort. On a travaillé longtemps, puis on a travaillé fort pour arriver à cette façon de faire-là avec le jeu. Et on avait pas mal depuis le début du jeu, c'est ces deux buts-là qui restent. C'était de créer, d'amener les personnes autour de la table, les joueurs, à créer des évaluations innovantes, les amener à sortir des sentiers battus, puis aussi à dialoguer sur l'évaluation, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler d'évaluation entre nous, ou sinon peut-être lors de journées pédagogiques et tout ça, ou de manière informelle. Mais là, en créant le jeu, les gens n'ont pas le choix. Ils s'assoient ensemble et ils parlent d'évaluation pendant deux heures de temps. Et ils parlent aussi de l'évaluation dans un contexte qui est ludique et qui est sans risque. On va dire ça comme ça. Puis probablement que Frédéric va pouvoir continuer. Je pense que tu vas mettre la table pour d'autres questions. Voilà. Je te laisse la parole. Ah, OK, c'est à mon tour. Excusez, je pensais que c'était un ping-pong pour plus tard. Ah, bien, si tu veux, c'est comme tu veux. Ben non, mais je peux prendre le relais, ça n'a pas de problème. Donc, le jeu, à priori, s'adresse à tous les gens, puis tous les acteurs, les actrices du milieu de l'éducation, que ce soit du prix scolaire jusqu'à l'universitaire, du milieu professionnel, etc., il n'y a vraiment pas de limite à ce que c'est. Que ce soit, comme on disait, des enseignants d'exercice, des futurs enseignants aussi. Je l'ai utilisé dans mes cours au bac à l'université. Puis ça s'est vraiment très, très bien déroulé. C'est un très, très bon dispositif d'apprentissage et d'évaluation aussi. Donc, vraiment, c'est un jeu qui s'adresse à un grand public et peu importe leur discipline, peu importe leur niveau d'expérience, puis c'est extrêmement important parce que ça va venir stimuler la collaboration et la collégialité. Ça va venir décloisonner. Ça, c'est ce qu'on a observé dans nos pratiques de jeu, c'est que ça vient décloisonner un petit peu les pratiques qui sont généralement cantonnées à la discipline. Si on est en histoire, en philo ou en français, en littérature, pardon, ou en n'importe quelle autre discipline, on a tendance, des fois, à avoir certaines pratiques sans nécessairement le savoir, mais de collaborer puis de parler avec d'autres personnes, ça a vraiment ouvert les horizons. Donc, vraiment... Vous imaginez que les conseillers pédagogiques aussi peuvent participer ou... Absolument. On a même joué avec des conseillers pédagogiques et il y a même des conseillers pédagogiques qui, maintenant, aient en fait une retraite de réflexion sur l'évaluation, l'innovation de l'évaluation avec nous, ont pris le jeu et sont allés jouer avec leurs enseignants et leurs enseignantes dans leurs écoles. Donc, il y a vraiment... Puis, ils ont réorganisé la façon dont ils jouaient pour que ça convienne mieux à leurs pratiques de conseillers pédagogiques. Mais oui, les CP, les directions d'école, s'ils sont libres généralement, ça pourrait même être une très bonne façon de collaborer, de dialoguer avec les acteurs-là, surtout toute la hiérarchie dans les institutions. Mais oui, absolument, Nicole. Donc, les propositions d'organisation, en fait, tu peux jouer de quatre à six personnes. Donc, on a un petit groupe individuel où on peut jouer en plus grand groupe jusqu'à douze personnes, mais en équipe de deux. Donc, c'est un petit peu plus de temps, on est un petit peu plus expérimenté. C'est quelque chose qui pourrait nous amener à vraiment co-créer ensemble avec un collègue ou une collègue qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, des fois, les évaluations. Puis, c'est d'autres compétences qu'on va venir mobiliser, justement, pour créer des jeux. J'explique un petit peu maintenant à quoi ça ressemble. Néo, physiquement, comment est-ce qu'on s'assoit à la table pour y jouer? C'est un jeu qui est assez simple en termes de manipulation, de contenu. Il n'y a pas des jetons, des bonhommes, des gadgets. C'est vraiment un plateau de jeu. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, non? Ah oui, les gadgets, on voulait mettre des sabliers, puis ça, puis oui, tous les jetons, toutes ces affaires-là, ça coûte énormément cher. Mais c'est tant mieux qu'on ne les a pas utilisées. Bien oui, ça nous amène à simplifier. Ça simplifier, puis c'est quand même un jeu qui vous met en surcharge connective assez rapidement parce que c'est rare qu'on mobilise autant de concepts pédagogiques aussi rapidement, puis aussi rapprochés dans le temps. Donc, c'est tant mieux qu'on allégait la charge de travail ou l'espace ludique avec juste des cartes et un plateau de jeu. Mais vous allez voir, je dis que c'est simple, mais c'est jamais vraiment si simple, mais on essaie de simplifier. Donc, quand vous recevez la boîte Néo, quand vous manipulez le jeu, c'est une boîte, comme vous pouvez voir dans l'illustration à gauche, qui contient un livret de jeu, six plateaux de jeu. Donc, vous pouvez jouer deux par plateau jusqu'à six personnes. Vous pouvez jouer deux, trois, il n'y a vraiment pas de problème. Un plateau de pioche où se retrouvent les cartes et 333 cartes. Ce n'est pas anodin qu'il y ait autant de cartes. Je pense que c'est un peu... Je ne sais pas si c'est aléatoire qu'on ait 333 cartes ou si c'était voulu, mais l'idée qu'on ait autant de cartes, ça veut dire qu'il y a un nombre quand même faramineux de possibilités d'évaluation avec lesquelles on peut concevoir avec les cartes. Ça met un immense potentiel de rejouabilité pour le jeu. Parce que je pense que de toutes les personnes qui ont joué à Néo, j'ai été testeur principal, donc je pense que c'est une des personnes qui ont le plus joué à Néo. Je n'ai jamais eu un plateau de jeu similaire, jamais, jamais, jamais. J'ai rarement vu des plateaux qui étaient similaires aussi. Donc, chaque fois que je joue, même si ça fait plusieurs années que je pense à la conception, je n'ai jamais eu une expérience qui se ressemblait. Donc, ça m'amène toujours à repenser mes évaluations. Ce qui est génial. On fournit aussi dans la boîte six bloc-notes parce que c'est un jeu qui demande de faire de la planification, de l'organisation. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'idéation, qui maintiennent tout dans leur tête, on a une belle toile, mais c'est plutôt rare. Donc, d'où l'importance d'avoir un support écrit généralement. Juste un petit mot sur le nombre de cartes. Au départ, à un certain moment de la création du jeu, on avait 800 quelques cartes. Mais nous, on ne s'en rendait pas compte. C'est Guillaume qui arrivait avec ses chiffriers et qui nous disait, bien là, ça donne 800 cartes. Ça va coûter une fortune à imprimer et puis ça va être compliqué. Fait que, mais 333, je pense que c'est un hasard. On n'a pas cherché à obtenir 333. Fait qu'on a vraiment beaucoup diminué. Ça a l'air beaucoup, mais au final, quand c'est distribué, ce n'est pas tant que ça. Guillaume a une bonne question. Pour qu'elle reste concentrée, je vais lui répondre. Elle se demande pourquoi le nom Néo, Diane? Ah, c'est une bonne... C'est Néo dans la matrice qui doit sauver l'humanité. Ah, nous allons sauver l'humanité. Bon, non, vraiment pas. Ça a été compliqué, je vais dire, le nom. On a cherché beaucoup. Bien, Néo, parce qu'il y avait cette idée de nouveauté aussi, de quelque chose de neuf, même d'innovante, quelque chose qui n'existe pas. Il y avait aussi le E pour évaluation puis le O pour observatoire, donc nouvelle évaluation grâce à l'observatoire. Mais j'ai trouvé le nom, en fait. On a beaucoup, beaucoup fait de remue-méninges pour l'identifier puis trouver des jeux, des noms de jeux, là, c'est pas simple parce qu'il y en existe beaucoup de jeux. Fait que les noms qu'on avait existaient déjà. Et je l'ai trouvé dans l'avion. J'avais un truc devant moi puis c'était écrit Néo. Fait que je l'ai soumis à l'équipe puis voilà. Fait que c'est aussi simple que ça. Sinon, on n'est pas du tout dans la matrice. On n'était pas là-dedans du tout. C'était une bonne question. Je vais prendre aussi la question de Serge aussi tant qu'à être dans ce mode-là parce que je pense que j'ai répondu. Ce n'est pas nécessairement préférable de jouer avec des enseignants de même discipline. Ça répond à deux objectifs différents. Si vous voulez renforcer, par exemple, la collaboration intradépartementale, bien absolument, vous pouvez jouer avec la même discipline. Surtout si c'est dans une approche programme, vous pouvez tout à fait, si vous êtes au cégep, vous êtes généralement dans des approches programme, vous pouvez utiliser le jeu pour ça, mais vous pouvez aussi jouer avec des partenaires, des collègues de d'autres disciplines dans le but de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Absolument. Donc, je vous présente un petit peu maintenant à quoi ça ressemble le jeu quand on déplie. Donc, vous avez à gauche le plateau de joueurs et à droite le plateau de pioche. Donc, c'est extrêmement coloré. On veut que ce soit engageant visuellement pour lorsque ce n'est plus tellement au niveau des concepts. Ça peut devenir difficile, mais on a un super beau plateau de jeu. Le cercle bleu, en fait, un petit peu de recul, le plateau est conçu pour représenter l'alignement pédagogique. L'alignement pédagogique qui est un concept central qui a été amené dans la littérature et dans la pratique par Biggs en 96. C'est un concept qui vise en fait un principe de cohérence dans ta planification entre ton objectif d'apprentissage, ce qu'on veut atteindre à la fin de l'année, les stratégies d'enseignement, comment est-ce qu'on va préparer nos étudiants à atteindre ces objectifs d'apprentissage-là et les modalités d'évaluation, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on va mettre nos étudiants pour qu'ils puissent démontrer l'atteinte des objectifs et leur niveau de compétence. Donc, c'est vraiment le concept maître qui est derrière ce plateau-là. On le représente visuellement ici pour faciliter la création d'évaluation. Donc, vous savez, en haut à gauche, dans la pastille bleue, l'objectif d'apprentissage, dans la pastille lila, les stratégies d'enseignement et au bas, les modalités d'évaluation. Ça, c'est le cœur du plateau, c'est le cœur du jeu également. C'est avec ces cinq cartes-là qu'on va vraiment manipuler, réfléchir, échanger, bousculer le jeu. À droite, vous avez ce qu'on appelle notre salle de classe parce que l'évaluation, ça s'adresse à un public varié et c'est aussi une mécanique pour nous, la salle de classe, pour aller un petit peu rehausser le niveau de difficulté. Si vous êtes vraiment, vraiment innovant avec les évaluations, on va vous demander de tenir compte de d'autres particularités, notamment des facilités ou des difficultés d'apprentissage. Ça peut être des difficultés ou des limitations physiques, ça peut être des limites affectives, ça peut être des limites sur l'engagement, la motivation, etc. Donc, il y a des étudiants qui sont révélés au fur et à mesure du jeu, que le jeu avance. Donc, vous devez tenir compte pour avoir une évaluation qui est plus seulement innovante, mais aussi inclusive. C'est une espèce de mécanisme de handicap, si vous voulez, qui est créée dans le jeu pour que tout le monde ait une expérience similaire ou même un genre de défi au niveau de la conception d'évaluation. Il y a d'autres petits éléments sur lesquels on va revenir plus tard à gauche, ce sont des aides-mémoires de comment le jeu avance et aussi quatre caractéristiques de c'est quoi une évaluation innovante qu'on va voir plus tard, ce mémoire est bonne. On va le voir avec tes cartes une après l'autre. On va le voir plus tard, c'est ça. On va y voir un peu plus tard. Il faut aller un petit peu plus vite, je pense. Oui, c'est parfait. On est passionnés du jeu, on a beaucoup à dire, mais on va vous montrer un peu plus l'état. Donc, en j'ai les cartes objectifs, stratégies d'enseignement, c'est ce que vous connaissez, les exposés magistraux, les exposés magistrales interactifs, enseignement par le débat, enseignement par les pairs, etc. Les objectifs sont généralement liés à des taxonomies. Donc, on connaît beaucoup plus la taxonomie cognitive de Bloom adaptée par Cratoil et Anderson, mais il y a aussi la taxonomie affective, c'est ce qui vous intéresse, ou les taxonomies psychomotrices. Si vous êtes en édu, par exemple, c'est quelque chose que, ou en théâtre, ou toute discipline qui a une composante technique manuelle, vous pourriez voir que cette taxonomie-là pourrait aller prendre une évaluation différente. Ensuite, modalité de base, c'est le cœur de l'évaluation, c'est le quoi, c'est la performance ou le produit que les étudiants sont amenés à réaliser. Et ensuite, les particularités, les caractéristiques de cette modalité-là. Il y a du collaboratif individuel, il y a du oral, il y a du écrit, il y a du en classe, il y a du en classe asynchrone, il y a du en classe à distance, il y a du asynchrone, il y a vraiment toutes sortes de caractéristiques qui correspondent à des choses qu'on connaît ou connaît moins. Et il y a cette modalité de contrainte qui est vraiment une contrainte hors normes, créative, comme le jeu vidéo, les ballons, au musée, toutes sortes de choses qui vraiment vont nous amener à sortir de notre zone de confort. Puis comme vous pouvez le voir, on est avec cinq cartes comme ça puis 333 potentielles cartes, il y a vraiment une infinité de possibilités de plateaux qu'on peut avoir. Il y a une autre mécanique qu'on ne nous a pas encore présentée, c'est vraiment cette mécanique qui fait en sorte que c'est un jeu de société puis pas juste un outil de planification, ce sont nos cartes actions. Donc c'est un peu la dynamique que mon collègue a un plateau qui est beaucoup trop traditionnel ou je vois qu'elle fait déjà ça dans sa classe, mais j'ai utilisé mes cartes actions pour peut-être venir bousculer son plateau ou pour moi aller piger des cartes, etc. Donc c'est l'idée de rendre ça un peu plus... Oui? J'allais juste dire, on va pouvoir l'expliquer dans la phase créative aussi. Je ne sais pas si tu... Dans la phase créative, on va pouvoir tout expliquer le détail des cartes. Absolument. J'irais dans le vote. Oui, juste le détail du vote. Oui. Le vote, c'est une autre mécanique qui permet de vraiment susciter la conversation, le dialogue sur l'évaluation. Donc il demande de porter un regard critique sur ce que nos collègues vont proposer. Donc on a des morceaux de robots, des pommes et des étoiles, mais c'est l'idée de pas juste on évalue en silo, non, non, on évalue parce qu'on présente à nos collègues et surtout parce qu'on va demander leur rétroaction. Donc il y a un peu d'évaluation dans le jeu. C'est très mis en abyme, très méta, mais c'est là pour des bonnes raisons dont je vais parler un petit peu plus tard. Alors le déroulement, c'est un jeu qui dure généralement entre 90 et 120 minutes. Donc si vous êtes rodé, vous êtes un petit groupe, une heure et demie, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez prendre plus de temps, si vous avez par exemple un deux heures mercredi ou cégep, je ne sais pas, vous pourriez jouer jusqu'à 120 minutes sans problème. Il y a deux phases. Il y a la phase création dans laquelle vous avez votre plateau puis vous réfléchissez. Puis quand vous êtes prêt et prête à présenter votre évaluation, on passe en phase de vote où vous présentez à vos collègues votre évaluation innovante et où ils et elles doivent réagir et argumenter, défendre leur choix à partir des caractéristiques de l'innovation qui sont présentes dans le jeu. Donc la phase créative commence comme ça. Vous piochez une carte de chaque catégorie, vous les révélez sur votre plateau et vous vous demandez « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est généralement le constat de départ. On a un plateau assez éclectique, assez ludique et on a le temps d'y penser. Vous piochez une carte action, donc c'est cette mécanique de jeu qui vous permet de changer, de modifier votre plateau ou de modifier l'ensemble des plateaux de vos collègues. Ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui vous amène à rester vif, à vous adapter, à rester flexible dans votre planification de l'évaluation. Vous pouvez ensuite jouer cette carte-là ou si vous êtes certaine que vous avez un plateau avec lequel vous êtes confiant, confiante ou qui vous challenge assez, vous pouvez rester et passer votre action à la prochaine personne à moins que vous soyez prêt à proposer votre évaluation. Tout ça, bien sûr, en restant aligné sur le but principal du jeu qui est de créer une évaluation qui va tenir compte de toutes les cartes qui sont dans la main et des caractéristiques de l'innovation. D'où le bloc-note, absolument, parce que ça fait beaucoup d'informations. Donc, la phase créative, on a pris des super belles photos. Bien, pas nous, mais on a eu un photographe qui est venu nous prendre des photos. Ça peut ressembler à ça. Donc, vraiment, c'est un plateau qui est coloré, qui est interactif et qui est jeu ouvert. Donc, il n'y a pas de... On regarde tout ça pour nous. Puis, en tant que compétition, il y a un peu cette dynamique de collabo-compétition. Donc, on peut gagner à demander l'avant à nos collègues, à s'arrêter deux petites secondes, mais aussi à, si on veut présenter avant, si c'est ça pour vous qui vous intéresse dans un jeu de société, de vraiment maximiser les interactions avec les cartes actions pour venir désorganiser le travail des autres et les amener à être plus innovantes par le même fait. Donc, ce sont des exemples de cartes que vous pourrez retrouver dans, sous chorégraphie, comme modalité contrainte, portfolio, deux fois le portfolio n'est pas chanceuse, mais des projets. Il y a toutes sortes d'autres cartes ici qui seront utiles pour aller créer une variété d'évaluations. La deuxième phase dont on parlait, c'est ça, c'est la phase de vote. C'est une phase qui répond au deuxième objectif de ce jeu-là, de susciter la discussion sur l'évaluation. Donc, c'est un mécanisme qu'on connaît, on vote. Vous avez des cartes qui vont de 1 à 3 points. Donc, il n'y a pas de, c'est pas un point par critère s'il est absent ou présent. On ne veut pas faire une liste à cocher. C'est une expérience qui n'est pas de gré d'évaluation, il n'y a pas de critère extrêmement fixe. C'est une mécanique de jeu vraiment qui vit à susciter la discussion. Les caractéristiques de l'innovation sur lesquelles on vous demande de porter un regard, c'est est-ce que c'est nouveau? Donc, est-ce que c'est inédit en fait dans la discipline ou dans le domaine dans lequel vous avez vous proposé votre innovation? Parce que si c'est juste nouveau pour être nouveau, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une innovation. Il faut aussi qu'il y ait une valeur ajoutée pour l'apprentissage. Par exemple, si vous voulez introduire des iPads dans un cours d'éducation, c'est de la nouveauté, peut-être, mais est-ce que ça a une valeur ajoutée pour l'apprentissage? Est-ce que les étudiants et les étudiantes vont faire des apprentissages durables avec cette innovation? Le troisième critère sur lequel on se base pour proposer notre appréciation, c'est est-ce que ça génère un changement ou une prise de conscience? Est-ce que c'est possible de... Pardon, est-ce que ça répond à un problème qui était existant? Est-ce que ça crée vraiment une rupture entre l'avant et l'après? Est-ce que tant au niveau de l'enseignement que des étudiants, on prend une conscience différente de qu'est-ce que c'est l'évaluation? Le dernier critère? Je pourrais-tu juste ajouter une petite chose? Bien sûr. C'est aussi par rapport au changement, c'est aussi cette idée de... Est-ce que ça implique aussi une prise de risque? C'est vraiment quelque chose qui modifierait de façon substantielle mes pratiques. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui est une forme de gestion des imprévus dans ce qui s'en vient, qui crée des doutes? On aime ça quand ça crée des doutes et des incertitudes parce que ça veut dire que ça peut être nourrissant et motivant pour l'innovation. Le dernier critère, c'est assez similaire dans un certain sens, mais c'est plus au niveau de l'introspection puis de la métacognition ce qu'on est capable de porter... Est-ce que ça peut nous amener à porter un regard réflexif sur ces actions? Pourquoi est-ce qu'on utilise telle ou telle modalité d'évaluation habituellement? Qu'est-ce que cette nouvelle modalité d'évaluation-là peut venir changer justement sur mon rapport à l'évaluation ou sur le climat de classe, le climat d'apprentissage par exemple? Donc, il y a un petit peu de... Il y a eu un petit peu de certaines frictions avec la phase de vote auprès de certaines participants de certains participants parce que l'évaluation, c'est sérieux, entre guillemets, c'est lié à des contingences professionnelles et très, très contraignantes parfois et ces personnes étaient un peu mal à l'aise de se faire évaluer dans un jeu. Donc, on a travaillé très fort autour de ces sentiments-là pour vraiment mettre de l'avant que c'est une mécanique ludique qui vise à susciter la discussion et que ce n'est pas aussi sérieux, mais ça a vraiment révélé à quel point les croyances en évaluation sont très, très fortes et sont... Il y a des éléments négatifs ou des valences négatives liées à ces croyances-là qui peuvent apparaître dans ces moments, d'où l'importance d'avoir un esprit bienveillant et accueillant dans cette... lorsqu'on arrive à Néo comme jeu. si je peux ajouter pour conclure sur cet aspect-là, j'étais la première à ne pas vouloir de points. Moi, j'ai les bonus-manus. Moi, quand Guillaume nous parlait de tout ça, j'étais comme non, 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 il n'y aura pas ça, c'est pas ça. Mais au final, ils m'ont convaincue en force de travailler les mécaniques de jeu. Puis au final, quand on a des profs qui sont résistants par rapport à faire comme oui, mais moi, je vais mettre des points, c'est pas ça évaluer, mais on fait comme c'est ça que vous faites vivre à vos étudiants. En bonne partie, c'est aussi ça aux élèves et aux étudiants. Donc, on les replace un peu dans ce mode-là où est-ce qu'on propose quelque chose puis on n'est pas sûr, ça touche à nos petites nos petites bébites personnelles, nos petites inquiétudes à soi, mais toujours dans un climat de partage, de bienveillance, de très soutenant, beaucoup d'emprède et tout ça. Fait que c'est pas inquiétant et finalement, c'est peut-être la phase qui est vraiment la plus intéressante parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se passent. Il y a des choses vraiment pertinentes qui se disent sur l'évaluation. Puis c'est souvent là où, non, mais tu fais bien, on a créé à plusieurs ce jeu-là, on a toutes des expériences différentes puis je m'excuse si vous entendez ma fille pleurer un petit peu pour avoir un nouveau bébé. Fait que je suis un peu discret des fois. Désolé. Fait que c'est aussi un des points où ça déraise parce que des fois, les gens arrêtent de penser au fait qu'ils sont en train de jouer à un jeu puis réfléchissent vraiment fondamentalement à l'évaluation qu'ils sont en train de penser puis comment est-ce que ça provoque des effets sur leur pratique. Donc, c'est souvent... Des fois, on fait un tour quand les profs sont vraiment, vraiment ensemble. Des fois, c'est difficile de les rameter vers l'objectif du jeu. En même temps, on a quand même réussi notre pari si on est en train de parler d'évaluation. Donc, la phase de vote, on voit des gens en action ici faire la phase de vote puis vraiment cette dimension justificative. Donc, on ne peut pas juste être passif dans une phase de vote. Il faut vraiment trouver les mots pour structurer un petit peu notre réflexion autour de pourquoi est-ce que vous jugez que c'est plus ou moins innovant. Les cartes apprenantes dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait ces cartes-là qui vont venir créer un peu un handicap ou qui vont venir rendre le jeu un peu plus difficile au fur et à mesure que vous avancez et que vous devenez meilleurs à proposer des évaluations innovantes. C'est aussi comme ça une mécanique de fin de jeu parce qu'on trouvait ça un peu difficile d'arriver à une fin. Comment est-ce qu'on mécaniquement avec des termes de jeu, on arrive à un nombre de points, un score qui fait en sorte qu'il y a une personne qui a une star gagnante? Encore une fois, Diane était réticente et moi aussi à avoir cette idée de points, de gagnants, de perdants parce que ce n'est pas du tout ça la mission puis le cœur du jeu. Mais on a trouvé cette notion de handicap un peu qui, plus tu inclues de gens, tu es la personne la plus innovante, qu'on peut arrêter mais il y a aussi généralement la barrière qui, pas la barrière mais l'élément décideur ou qui va venir nous décider pour quand le jeu prend fin, mais c'est le temps. On a généralement des périodes très restreintes pour jouer. Donc les cartes apprenantes, c'est des cartes que vous retournez en fonction des points que vous recevez lors de la phase de vote. Si vous avez peu de points mais c'est peu que vous n'avez pas à révéler des cartes apprenantes, mais si vous avez beaucoup, beaucoup de points, si vous êtes très, très innovante, vous devez retourner plusieurs cartes apprenantes dont vous devez tenir compte dans les prochaines évaluations. Donc les cartes apprenantes, il y en a comme je dis, il y en a qui ont des facilités d'apprentissage, des limitations motrices, il y en a qui ont des, je ne me rappelle plus par cœur, c'est quoi les autres cartes qui ont besoin d'être impliqués ou qui sont désengagés au contraire. Donc des étudiants qu'on rencontre alors dans nos cours dont l'évaluation, dont on ne tient pas toujours compte dans l'évaluation et comme l'évaluation est un grand facteur de motivation et d'engagement, dans une salle de classe, dans un cours, bien ça serait bien, c'est le moment où on peut commencer à les intégrer de manière plus approfondie. Je reprends le relais. Pour la dernière partie, c'est de la présentation, ce n'est pas super long, c'est surtout les retombées, la valorisation, vous voyez, on va passer à travers chacun de ces points-là. Pour la formation du personnel enseignant, alors, tu peux changer la diapo, Fred. Ce qu'on s'est aperçu, on a lancé le jeu en février l'année passée et il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui l'utilise. On est agréablement surpris, on est très contents de ce que le jeu peut produire et ce qu'on constate et ce qu'il nous a rapporté, c'est que c'est un puissant dispositif pour susciter la réflexion sur l'évaluation. C'est clair que ce jeu-là permet de dialoguer, de parler d'évaluation puis insérer dans un contexte, par exemple, d'une journée pédagogique où est-ce que le matin, on joue, puis l'après-midi, on met en application ce qu'on a fait dans le jeu ou ce qu'on a dit dans le jeu peut tout à fait être possible, donc avec des retombées concrètes. Donc, c'est une rare occasion de discuter d'évaluation de collègues. Nous, on a trouvé que les joueurs, ils font preuve d'inventivité puis surtout, qu'ils sont eux-mêmes surpris. Souvent, ils vont dire « Ah, on peut faire ça. Ah, je pourrais faire ça dans mes cours. » Puis les autres collègues souvent vont faire « Bien oui, tu peux, bien sûr. On pourrait ensemble. » Et ils vont même développer aussi des évaluations ensemble de façon collaborative. Ils arrivent aussi à exprimer leurs difficultés et ils se commettent. Ils prennent des risques en évaluation puis ça, c'est vraiment intéressant. Ils acquièrent des connaissances aussi sur l'évaluation, même si ça vient vite un jeu, même les plus résistants. On en a eu quelques-unes qui rentraient les bras croisés puis qui ne savaient pas trop puis qui doutaient un peu de l'affaire mais après 10 minutes, c'est bon et ils avaient le sourire aux lèvres mais aussi parce qu'ils apprennent. Certains arrivaient, je me souviens d'une qui est arrivée puis qui disait « Bien moi, je n'y connais rien en évaluation, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ces termes-là, c'est quoi un objectif, machin. » Mais les autres joueurs lui expliquaient qu'ils apprennent une sorte d'enseignement par les pairs spécifiquement sur la question d'évaluation. Ça développe le sens du risque mais surtout le plaisir du risque est toujours dans cette perspective d'amélioration-là et on a trouvé aussi que ça facilite l'apprentissage de certaines notions d'évaluation parce que nous, quand on anime en premier une séance de jeu, ce n'est pas obligatoire qu'on anime toutes les séances de jeu mais souvent, animer une première séance, c'est quand même agréable pour les joueurs. En fait, c'est plus facile parce que nous, on peut arriver avec certains éléments que vous pouvez prendre le livret mais c'est comme travailler avec un nouveau jeu quand on ouvre un livret et qu'il faut passer à travers toutes les règles. C'est plus facile avec une séance de jeu et nous, on peut apporter certains éléments aussi liés notamment sur la recherche ou même à la table, il y aura des joueurs qui peuvent le faire. Il y a vraiment un travail sur la formation du personnel enseignant. L'autre élément qui est apprendre à évaluer, celui-là, on a aussi vu qu'il y a certains profs qui soit l'utilisent avec leurs collègues ou soit se rendent compte qu'ils peuvent et ils devraient apprendre à évaluer. Ça s'insère dans n'importe quel type d'activité pédagogique jouée avec Néo et là où ça aide vraiment à apprendre à évaluer, c'est que ça influence l'enseignement de la compétence à évaluer, ça clarifie certains concepts, je l'ai dit à l'autre diapo, ça facilite aussi la création puis le remaniement d'activités d'apprentissage. Il y a beaucoup d'idées qui sortent de Néo qui peuvent être investies et ça fait aussi ressortir des limites de l'évaluation. Les profs, les joueurs, les conseillers pédagogiques quand ils discutent, même les futurs étudiants en enseignement, ils s'aperçoivent de certains aspects de l'évaluation qui les dérangent et ça joue sur les aspects des fois affectifs, des fois des aspects très instrumentaux, une modalité d'examen, par exemple, une modalité d'évaluation, par exemple. Et ça permet d'impliquer les étudiants dans le processus évaluatif. On pourrait imaginer qu'un prof peut jouer avec ses étudiants par rapport à l'évaluation, bien sûr. Donc, par exemple, pour expliquer ses choix pédagogiques, pour ouvrir la discussion avec ses propres étudiants, pour discuter avec eux sur comment adapter ses évaluations à l'expérience d'apprentissage ou à certaines attentes des étudiants. Donc, il y a moyen, ça peut créer un espace vraiment agréable de discussion. Puis les règles, bien, permettent de jouer dans n'importe quel type de cours, du grand groupe à un séminaire, puis peu importe la discipline, tout fonctionne. L'autre élément... Oui, vas-y. Je vais me limiter une parenthèse, comme je l'ai utilisé dans mes cours au bac, dans un cours d'évaluation des apprentissages, je ne l'ai pas utilisé pour être transparent avec ma pratique, mais je l'ai utilisé comme mise en pratique, comme occasion pour transférer, pour recontextualiser les compétences que les étudiants avaient développées vraiment sur papier, si vous voulez. Puis là, de manière super dialogique, super interactive, je devais travailler avec le jeu qui ont eu tellement de fun à jouer à ce jeu-là. Il y a des étudiants qui m'en reparlaient encore et on avait quelques copies gratuites, puis il y en a qui m'ont écrits pour avoir le jeu et ils disaient « Ah, j'aimerais ça jouer à Néo dans mon nouveau milieu, j'ai été embauché, etc. » Ça a vraiment... C'est venu stimuler cette dimension affective qui est liée à l'évaluation qui est généralement plus négative ou ambivalente, mais là, ils sont ressortis du cours avec vraiment un regard vraiment plus positif sur l'évaluation grâce au jeu. J'assume grâce au jeu. En partie, oui. En partie. Une autre retombée, c'est que Néo suscite beaucoup la collaboration et ça travaille sur cette culture de la collaboration entre joueurs. Souvent, peut-être, on avait la question tantôt des disciplines, tous mettent les propres dans les mêmes disciplines, mais en fait, quand ce n'est pas les mêmes disciplines, c'est très riche parce qu'ils apprennent des autres et ils essayent d'importer ce que les autres peuvent faire dans leur propre discipline puis voir comment ça peut être applicable dans la leur ou dans leur cours. Donc, il y a vraiment ce travail de collaboration puis comme les joueurs doivent justifier leur création dans la phase créative et échanger, il y a quelque chose de vraiment simple qui se met en place dans le jeu puis ça, c'est comme pour moi, en tout cas, c'est comme un petit mystère autour du jeu. Je pense que c'est le fait que le jeu fonctionne bien, mais il y a un climat d'entraide qui se met en place puis on se surprend à entendre des choses qu'on n'entendrait pas, des types de discussions qu'on n'entendrait pas dans le corridor, par exemple, quand on discute de l'évaluation parce que l'évaluation c'est sérieux puis, mais là, il y a beaucoup d'ouverture puis les joueurs se placent beaucoup en mode résolution de problèmes. Ce n'est pas des vrais problèmes parce que comme c'est imaginaire, l'évaluation peut être proposée, peut être totalement loufoque, mais il n'en reste pas moins qu'elle est toujours sous-tendue par un problème réel, même si au fond, c'est fictif. Donc, ils sont tout de suite en mode résolution de problèmes et ça favorise le partage de travailler, le plaisir de travailler en collaboration. L'autre élément, c'est l'accompagnant. Avant de rien retomber, quand on a fait jouer des conseillers pédagogiques, on a eu des retours assez rapides et assez spontanés sur le fait, la réaction qu'on a eue, c'est enfin, on a un outil pour recentrer les pratiques évaluatives sur l'apprenant. On a quelque chose dont des cartes pour jouer et pour discuter avec les profs. Il y en a même qui n'utilisent même pas les règles et qui prennent des conseillers pédagogiques, qui prennent les cartes et qui sont un à un avec un prof et qui jouent avec les cartes comme ça, qui échangent les cartes ou qui les font piger et là, ils discutent et ils brainstorment autour de ça. Il y a vraiment une influence sur la façon de voir l'évaluation, sur la façon peut-être plus d'approcher peut-être les questions évaluatives et donc, c'est une manière d'aborder l'évaluation avec les enseignants tout en respectant leurs initiatives. Des fois, des enseignants arrivent avec des bonnes idées aussi, des idées qu'ils veulent mettre en place et qu'ils ne savent pas comment le faire. Donc, Néo peut aider en tout cas à aller dans cette direction-là. Et de nouveau, la simplicité des règles du jeu permet d'adapter l'utilisation des cartes en fonction des besoins des personnes accompagnées. L'autre retombée qu'on trouve et qu'on a vu, c'est le travail sur le rapport à l'évaluation. C'est un jeu stimulant qui permet une variété de types d'évaluation qu'on pourrait proposer aux étudiants. Il n'y a comme pas de limite. Il y a beaucoup la dimension ludique qui vient enrichir la réflexion. Enfin, ça, c'est nos déductions à nous. Ce qu'on voit, c'est que les enseignants sortent du jeu à la fin d'une séance de jeu et ils ont envie de parler d'évaluation. On a souvent entendu, c'est comme, là, j'ai envie de changer mes évaluations. Là, j'ai envie d'aller faire une formation d'évaluation. Là, j'ai envie de tester telle chose dans mon cours. Ce qu'il n'y avait pas avant ou moins avant dans certaines de leurs pratiques. C'est une soupape aussi pour parler de leurs difficultés liées à l'évaluation en discutant leurs évaluations qu'ils créent dans le jeu. souvent, on a parlé un petit peu de la dimension affective, mais ça leur permet d'échanger sur leurs difficultés. Ils se sentent compris, ils se sentent soutenus, ils se sentent aidés. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Les joueurs, ils se font prendre au jeu en souriant. Je l'ai dit tantôt, même les plus résistants ou même ceux qui ne sont pas convaincus. Ça ne dure pas longtemps. Et aussi, il y a tout ce travail de rétroaction-là aussi. Ils apprennent les autres, mais aussi, ils arrivent à échanger et à se donner de la rétroaction. Ils s'encouragent, ils se relancent, ils s'entraident. C'est vraiment des choses qu'on est capable d'observer nous à l'intérieur du jeu, après les séances de jeu. Ce qui, justement, nous amène à ces études-là, on s'est dit, OK, nos séances de jeu vont bien, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, comment est-ce qu'on peut profiter de ça? Et puis, donc, on a mis en place une recherche, deux recherches. En fait, Frédéric fait sa thèse là-dessus. Et nous, on a aussi, par rapport à Optieva, on a mis en place une recherche qui s'adresse à tous les enseignants. Puis, le jeu, c'est vraiment un terrain de recherche, comme pour la thèse de Frédéric. On a un petit questionnaire avant le jeu puis après le jeu puis on vous fournit les instructions. Donc, si vous achetez le jeu, vous allez avoir automatiquement les instructions pour participer à notre recherche. Et peut-être, Frédéric, si tu veux dire deux mots sur la thèse. Mais oui, j'ai toujours du temps pour parler de ma thèse. C'est en blague, c'est une thèse qui est super stimulante parce que justement, elle permet d'avoir un regard beaucoup plus scientifique et appuyé sur ce qu'on observe comme résultat ou comme effet que le jeu a. Donc, on le sait, les croyances par rapport à l'évaluation sont variées et sont généralement très, 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 pas stagnantes, mais rigides. Ils sont difficiles à changer. Il y a ce qui fait en sorte que les pratiques évaluatives sont encore plus difficiles à changer, surtout dans un contexte post-secondaire où évaluer, c'est sérieux, c'est lié à des contingences élevées, de passations, de certifications, des épreuves uniformes, de cotes, de bourses, etc. Donc, comment on n'a pas vraiment la chance d'observer les enseignants créent des évaluations dans un contexte où ils sentent bien de créer des évaluations? Généralement, quand on veut modifier ou quand on veut faire des recherches sur les changements des pratiques, on utilise quand même les mêmes outils avec lesquels les profs travaillent déjà pour modifier leurs évaluations. On alimente un petit peu cette culture de l'évaluation-là. on s'est dit comment est-ce que, en fait, le jeu répond un peu à cette question-là, il crée un espace potentiel intermédiaire vraiment différent dans lequel on peut lever les contingences habituelles de l'évaluation pour vraiment laisser aller le plaisir de créer et le plaisir de collaborer autour de l'évaluation. C'est les effets de cette collaboration-là, de cet espace potentiel, de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus ces contingences-là. C'est quoi le climat nécessaire au changement de croyance. C'est ça qu'on étudie, en fait, dans la thèse et c'est ça qui est aussi qui va venir nous aider à comprendre comment on peut améliorer les pratiques évaluatives des profs, de manière générale. Michel Forêt, qui dit qu'elle a déjà le jeu. Maintenant, elle n'a pas vu le lien vers la participation au projet de recherche. Est-ce que c'est possible? Elle se dit qu'elle l'a acheté trop tôt? Elle l'avait peut-être acheté avant, mais on pourrait juste lui envoyer les instructions. Il faudrait qu'elle écrive à opieva.ucam.ca puis on va lui envoyer les documents, les formulaires de consentement et tout ça. C'est tout simple. on essaie vraiment de mettre ça le plus facile et le plus simple possible. ce serait vraiment chouette. OK. Et il y a Éric Riendo-Fontaine qui demande si vous avez une chaîne YouTube ou un blog qui pourrait rassembler des foires aux questions, voire même des vidéos de parties jouées. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que ça se fait premièrement? Excellente question. Non, mais c'est une très bonne idée. Je prends des petites notes puis on va... On a le site de Le Pied-Va, en fait, qui est la plateforme qu'on utilise. On a le site de Le Pied-Va, mais on n'a pas de blog. Mais ça peut être une idée. Ça permettrait de documenter un petit peu les séances de jeu, tout à fait, d'avoir des plateformes. Bonne idée. Comment Richard de Gervain utilise ça? On va mettre un homme là-dessus. Il y a Catherine Ouellette aussi qui veut savoir si une version numérique pour jouer à distance est envisagée. Elle serait terminée ou... Est-ce que par une telle vidéo, elle va participer à son élaboration au besoin pour un cours qu'elle enseigne sur les pratiques d'évaluation novatrice à l'Université de Sherbrooke? Pour les mêmes raisons qu'on a fait... Vas-y Fred. Je vais dire, pour les mêmes raisons qu'on a fait un jeu de table et non un jeu de vidéo, c'est quand même difficile de faire une version numérique de Néo. Ça demande beaucoup de sous. C'est la réponse principale. C'est vraiment une question de budget. Mais écoute, si vous faites des belles recherches sur le Néo et qu'on réussit à débloquer des subventions, peut-être qu'un jour, ce serait quelque chose qu'on serait amené à faire. Je ne sais pas si tu ferais acheter la tue, Diane. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, parce que c'est principalement une question d'argent. Bien sûr, on pourrait imaginer d'avoir des cas. On pourrait imaginer quelque chose d'assez simple, mais ça suppose d'engager une firme experte, justement, de réengager Créos. Ça fait que oui, il faudrait faire des demandes de financement pour être capables de le faire, mais ce n'est pas exclu. Mais là, on est en train de travailler sur un deuxième jeu. Ça fait que, puis on a dit qu'on le ferait aussi de table. Il y a quelque chose de vraiment intéressant à le faire en présence aussi, d'être tout le monde ensemble. D'abord, ça amène les gens à être en présence. Mais oui, à réfléchir. Mais vous aussi. Pardon, Nicole. Excuse-moi, excuse-moi, Fédérique. Elle va peut-être tenter de jouer avec le jeu de table avec des participants à distance, puis elle va vous venir au courant. Et voilà. C'est ça. Oui, OK, c'est gentil. Ah oui, mais ça, effectivement, le fait, on a animé une séance de jeu à distance aussi avec la France parce que c'était juste pas possible de s'y rendre. Puis ils se sont mis autour de la table pour leur expliquer quoi faire et tout ça, puis on animait la séance. Fait qu'animer une séance à distance, oui, ça, c'est possible. Fait que donc, oui, j'imagine, on pourrait avoir chaque joueur qui a son plateau. Ça supposerait qu'il faudrait que chaque joueur ait sa copie du jeu, en tout cas, à voir, là. Non, j'imagine qu'il est assez facile. C'est pas facile. Non, si toi, mettons, Catherine, t'as la boîte de jeu, sans dire de copier les images parce que ce serait un bris de la propriété intellectuelle, il y a quand même moyen d'utiliser le jeu ou des suppléments ou de créer du matériel pédagogique autour pour avoir un genre d'expérience similaire ou, en tout cas, utiliser le matériel initial de Néo pour patenter quelque chose qui ressemblerait à une partie. On va avoir écrit, nous. On va être curieux de voir ce qui s'est passé. Il y a Marquette Doyon qui demande si vous recommanderiez qu'une première séance soit guidée par une personne qui connaît déjà le jeu, dont vous, par exemple. Oui, on recommande d'animer, d'avoir quelqu'un pour animer la première séance de jeu. on pourrait le faire aussi aux besoins à distance. Pour l'instant, c'est Frédéric, moi, il y a Édith, il y a Alexandre aussi, on est quatre au moins à se partager les animations. Mais je vous rassure, vous jouez une fois puis après, c'est bon, vous n'avez plus besoin de nous. Ça, c'est quand même agréable. Nous, ça vous permet de vous rencontrer, soit d'être sur place ou en tout cas de trouver, de tisser des liens avec vous. Puis après, vous êtes complètement autonome. Il suffit de jouer une fois pour bien connaître le jeu. Aussi, sinon, demandez à vos CP, ça pourrait rentrer dans leur mandat si jamais vous avez besoin de quelqu'un in-house à la maison. Il y a des CP qui ont déjà joué dans divers cégeps, divers institutions d'enseignement qui ont déjà joué à Néo. Peut-être que ce sera votre CP. Peut-être que votre CP pourrait se donner à une retraite puis commencer à être plus diffusé à l'intérieur même de l'institution. Donc, c'est une autre possibilité. Il y a deux autres questions. Premièrement, c'est quoi l'autre jeu en développement? C'est dans le chat que c'est demandé. Et là, où se procurer aussi le jeu sur votre site? Je pense que vous allez en parler dans quelques minutes. ça sent bien. Jérémy Thériault qui demande, je ne connais pas ça, est-ce qu'un tabletop simulator serait une plateforme possible pour numériser le jeu à coût réduit? Moi, je ne sais pas c'est quoi un tabletop simulator. mais je peux te poser la question. Peut-être apporter des précisions dans l'espace de clavage. C'est quoi, toi? Je viens de faire une recherche éclair. C'est un jeu ou une plateforme que tu peux acheter en ligne qui permet d'avoir accès à une variété de jeux. Il ne faut de réinvestir, mais c'est une excellente idée. On ne parle de rien. On apprécie beaucoup d'avoir votre input à ce sujet. Merci, Jérémy. Pour créer ses propres jeux, oui. Je me doutais bien mais effectivement, on pourrait l'essayer. Il faudrait vérifier, oui. On va terminer la présentation et on peut continuer les questions dans deux minutes. Il reste deux petits diapos. C'est des petits rappels. C'est simple d'utilisation, c'est gratuit. Ce n'est plus gratuit. C'est disponible à quiconque en fait la demande. C'est utilisé pour le moment. On sait que c'est utilisé dans ces domaines-là. Pour le moment, on sait que tous ces établissements-là l'utilisent. On l'a envoyé en Afrique du Sud puis au Nunavut. On est en train de le traduire. On va pouvoir le traduire en anglais. La distribution, vous avez les dernières informations. Au début, quand on a créé le jeu, on avait un financement. Les 50 premiers exemplaires ont été gratuits, ont été distribués aux premières personnes à ce moment-là. Mais depuis, ça coûte très cher à imprimer. Vous allez le voir, il y a une boîte, il y a quand même une facture professionnelle, une facture visuelle très professionnelle. C'est un vrai jeu, un vrai de vrai jeu. Donc, on l'a mis en vente. En fait, on a eu l'autorisation du ministère pour payer les coûts d'impression. Vous pouvez aller sur le site opieva.ucam.ca, vous pouvez écrire à Julie, mais sinon, le site-là, le site Grenadine et tout ça, vous accédez au site puis vous pouvez commander vous-même le jeu. Il y a différentes options de livraison et de ramassage. on s'arrange. Soit vous venez les chercher à l'UQAM si vous êtes prof ou soit quand on va jouer avec vous, on vous l'amène. Il y a moyen de limiter les coûts de livraison, mais bien sûr, si vous êtes en France, on est quand même partis au colloque de monstres. On avait chacun deux boîtes de jeu dans nos valises. On a quand même donné ses suites copiées, ses suites exemplaires. Donc, on trouve des façons. Ça revient à peu près à 120, 125, je pense, 130 $ le jeu puis les frais de poste ou les frais de ramassage que vous pouvez évidemment utiliser avec des budgets scolaires. Puis nous, on accumule ces sous-là puis quand on commence déjà à en avoir assez, on peut lancer une nouvelle série d'impressions. On y va à coup de 50 têtes d'exemplaires à la fois, mais on fait des réimpressions quand même assez régulièrement parce qu'ils fonctionnent vraiment très bien. Voilà. On nous a mis dans le diaporama à la fin, on a mis... Ah non, on n'a pas mis... Je pensais qu'on avait mis des références. Je vais l'ajouter. Je pense qu'on s'est rendu jusqu'à là. J'en avais mis, mais je vais les ajouter. Oui, c'est à la toute... Non, je vais les ajouter. Non, c'est vide. Je vais les ajouter. Voilà. Merci à Pierre Mondor. Les liens vont apparaître. Vous allez recevoir le diaporama dans les minutes qui suivent la fin du webinaire et les liens vont s'y trouver. Mais on a déjà placé un lien dans le chat sur opieva at ucam.ca pour écrire aux gens. Votre prochain jeu... Notre prochain jeu va être... On peut le dire, je pense. Il va être sur les billets en évaluation. Et ça va être un jeu de personnages. Un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Ça va être complètement différent. Ça va être plus des personnages avec des caricatures de profs ou d'évaluateurs ou d'évalués. Il va y avoir un peu de tout. Puis il va y avoir quelque chose d'être obligé de tenir compte de ses billets, de travailler avec ses billets autour de... C'est un jeu... Pour ceux et celles qui connaissent, c'est des jeux de rôle. Ce n'est pas dans la gamme Bonjour, Dragon et compagnie. C'est en plus un jeu de table autour d'un plateau quasiment comme clou où on a des personnages qu'on doit incarner et on doit résoudre des missions ou atteindre des objectifs collectivement. C'est un jeu collaboratif. Mais étant donné que chacun a des biais, des caractéristiques qui font en sorte qu'on ne peut pas des fois collaborer ou qu'on ne peut pas atteindre, réaliser des missions ensemble, ce qui fait qu'on doit collectivement adresser ces billets-là puis trouver les moyens de les surmonter pour atteindre nos objectifs. C'est vraiment ça la dynamique et la mécanique qui vont être derrière les jeux. Mais ça va être un jeu qui va demander un autre genre d'investissement, peut-être un peu moins cognitif, mais beaucoup plus sur le jeu de rôle, de créer la distance, la satire, encore plus ludique. On travaille là-dessus. Je voudrais répondre à M. Sévigny pour si on peut trouver une façon de permettre aux joueurs de rendre accessibles les évaluations qu'ils créent. C'est déjà dans les cartons, mais on se heurte un peu à la complexité de l'affaire. Ce n'est pas si complexe que ça, mais on l'a appelé un répertoire de pratiques innovantes qui seraient alimentés par les joueurs eux-mêmes. Le problème, c'est que quand ils jouent, ils prennent des notes un peu et passent sur les blocs-notes. On s'est dit qu'on va leur faire remplir un gabarit, mais il faudrait qu'ils le fassent après. Il faut qu'ils le fassent tout de suite après, donc il faut le considérer dans la séance de jeu, puis après ça, transférer ça sur le web. En tout cas, ce n'est pas impossible, mais il y a quand même une dynamique qui est... Mais on y avait pensé, c'est vraiment une bonne idée, c'est une très bonne idée, mais c'est ça, on essaie de la mettre en œuvre. Oui, vraiment, c'est très intéressant. J'ai un côté très ludique, alors j'adore qu'on me présente un jeu, et soyez-en certains, je l'aurais utilisé si j'étais encore enseignante. Est-ce que ça permet d'avoir à composer toutes sortes de situations? Je pense qu'on peut l'utiliser plusieurs fois sans que ça ne se répète pas du tout, alors vraiment, c'est très, 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 très intéressant. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, Diane et Frédéric? Non, à part que je vais... Il faudrait que je vous envoie, je vais vous envoyer peut-être une diapo avec les références, parce que je me sens que je l'avais mise, j'ai dû me tromper de version de PowerPoint, là, finale, mais je pourrais vous envoyer soit la version finale ou soit vous envoyer juste la petite diapo de références à ajouter. Parfait. Alors, je le ferai, tu me l'enverras, Diane, et je partagerai, bien sûr, avec nos participants et participantes. Bien, je vous souhaite une journée, c'était... Votre webinaire était plein de soleil puis ça continue aussi à l'extérieur, alors je vous remercie énormément pour votre présentation et j'espère avoir de plaisir de vous rencontrer, ne serait-ce qu'au colloque de la QPC où vous pourriez, je ne sais pas si vous allez le présenter, si vous allez animer un atelier au colloque de la QPC, c'est une très belle plateforme pour cela, alors ça pourrait aller à l'année prochaine à ce moment-là parce que tout est fermé pour le prochain. Tout est fermé pour cette année, oui. Alors, on se sent au courant, merci énormément, merci aux participants, les gens, on s'en rend énormément appréciés. Merci à vous, pour permettre aux gens d'ajouter leur remerciement, mais vous pouvez quitter Diane et Frédéric. Merci énormément. Merci à vous. Merci à vous.